RTCI nous réunit Radio Tunis, chaîne internationale, il est 13h06, bienvenue Excellence Carole McQueen. Merci beaucoup Asselman à tous les écouteurs. Voilà, et je suis très content de vous recevoir et nous allons commencer cet entretien de manière à discuter un peu de la chanson qui vient de passer et que vous avez choisie. Oui absolument, donc avant la chanson de Céline Dion vous avez écouté un tout petit extrait d'une chanson de Pascale Bay qui est une chanteuse québécoise qui vient de sortir un album Desert Soul. Et la chanson c'est Never Say Goodbye et cette chanson-là ils ont tourné le clip vidéo ici en Tunisie dans le sud du pays l'année passée. Donc c'est quelque chose de très excitant. Dès qu'on a une copie de la vidéo on va essayer aussi de le mettre sur notre page Facebook. Absolument, alors certaines expressions disent que vous avez assisté récemment à un concert de U2. Oui, donc je dois dire que depuis ma jeune âge je suis un grand grand fan de U2 et donc en fin de semaine je suis allée à Londres pour le voir en spectacle. C'était magnifique et je voulais peut-être parler d'une chanson qui est un tout petit peu liée au Canada dans le sens comment ils l'ont présentée. Donc c'est une chanson qui s'appelle Miss Sarajevo et c'est une chanson qui a été faite durant la guerre en Bosnie, etc. Pour vraiment montrer le défi des réfugiés et des réfugiés femmes qui sont obligés de quitter leur pays. Et pour le spectacle à Londres, U2 a modifié les mots de la chanson pour dire Miss Syria. Et de montrer un montage de filles et jeunes femmes qui sont prises dans des camps réfugiés proches de Syrie et comment leur vie est très difficile. Et je suis très fière aussi de dire que le Canada a accepté 40 000 réfugiés syriens l'année passée. Donc c'est vraiment un dossier où les Canadiens ressentent fortement comment c'est difficile pour ces gens-là et comment on a besoin de les aider. Et cette tradition d'accueil du Canada se consolide chaque année un peu davantage. Absolument. Donc le Canada c'est un pays d'immigrants. Les immigrants, il y a une partie qui sont des réfugiés mais bien sûr des immigrants économiques. L'année passée nous avons reçu plus que 300 000 immigrants et c'est une politique qui va continuer. C'est ça qui rend le Canada un pays tellement diversifié. Vous l'avez mentionné dans votre introduction qu'il y a plus de 200 cultures, 200 langues parlées au Canada. Et je pense que n'importe qui qui se rend au Canada, qui prend le métro à Montréal, etc., remarque qu'on est vraiment dans un pays multiculturel, multicoloré. Et c'est vraiment un des atouts du Canada. Et l'atout, c'est aussi la Confédération et la Confédération a 150 ans. Oui, absolument. Cette année, c'était une grande, grande année pour le Canada. Et je pense que c'est cette Confédération qui a donné des bases pour rendre le Canada un pays aussi diversifié. Et c'est le pays que ces deux cultures, deux nations, les Français et les Anglais, qui se sont mis ensemble pour former le Canada. Donc, dès le début, on a dû apprendre à faire des compromis, à vivre ensemble. Et tout ça est à la base de notre Confédération. Très bien. Alors, vous avez édité, enfin, l'ambassade a édité ces tasses qui sont magnifiques à l'occasion de la fête nationale du Canada. Et d'un côté de la tasse, vous avez Canada, 1867-2017, donc pour marquer les 150 ans. Et puis, de l'autre côté, Canada-Tunisie, 60 ans. C'est aussi un grand événement dans l'amitié entre nos deux pays. Et puis, ce symbole de le drapeau tunisien, la feuille d'érable, c'est absolument magnifique. C'est une belle réussite. Et je crois qu'elle marque bien ce 60e anniversaire. Oui, absolument. Et si vous remarquiez, le design pour le logo a été fait par un jeune Tunisien qui habite à Karouan. Et le 60, c'est comme un mosaïque. Et on voulait démontrer comment l'amitié Canada-Tunisie est basée sur cette richesse culturelle de diversité. Dans votre cas, c'est une historique très riche avec plusieurs peuples qui ont passé ici, qui ont laissé leur marque. Au Canada, c'est peut-être des immigrants plus récents. Mais je pense que ça fait partie de l'amitié, surtout humaine, entre nos deux pays. Absolument. Et c'est un socle sur lequel se construisent depuis des décennies maintenant des programmes de développement et des programmes d'échange. Et je crois qu'à ce titre-là, la relation tuniso-canadienne est aussi une relation pleine de dynamisme et qui est tout à fait prospective parce qu'elle regarde en avant. Oui, absolument. Donc, en me préparant pour cette entrevue, j'ai relu un tout petit peu certains aspects de notre amitié depuis les années 50. Et j'ai vu que le Canada était fortement impliqué ici dans différents secteurs, en différentes décennies. Donc, on a commencé notre amitié surtout par l'aide au développement au niveau de l'agriculture et de différents projets, même d'infrastructures, de trains, etc. Et ensuite, on est passé à des relations peut-être plus matures où vous êtes devenu un pays à vous-même et on a pu avoir des relations d'égal et égal. Donc, nos relations commerciales ont aussi beaucoup fructifié durant les années. Et là, aujourd'hui, ça fait que nous sommes des pays fortement liés ensemble. Nous avons des diasporas dans les deux pays. Donc, on pense qu'il y a à peu près 20 000 Tunisiens au Canada, surtout à Montréal. Ces Tunisiens aussi continuent à s'impliquer ici en Tunisie. Donc, ça, ça donne des prospects pour le business. Et bien sûr, on continue à soutenir de d'autres manières. Récemment, on a donné beaucoup d'argent pour vous aider au niveau de la sécurité, puisque ce problème de terrorisme nous affecte tous. Donc, on collabore de ce côté-là. Et je suis très fière aussi d'annoncer qu'à partir de septembre, nous aurons un attaché de défense ici en Tunisie. Et cela va vers une collaboration plus étroite, plus profonde au niveau de la défense. Et aussi, je sais que le Canada est intéressé à faire un partenariat avec la Tunisie pour faire la formation des peacekeepers ensemble pour les pays francophones. Donc, je pense que ça montre des relations très matures, très avancées, d'égal à égal. Et par rapport aux priorités évidentes au regard de tous, il y a les questions liées à l'éducation et celles liées à la femme. Oui, absolument. Donc, commençons avec la femme. Donc, la semaine passée, on a eu une visite de la vice-première ministre du Québec, Mme Lise Thériault. Elle était accompagnée d'une délégation de femmes chefs d'entreprise. Et le but de cette visite du côté commercial, c'était de vraiment voir comment on pourrait établir des synergies entre des réseaux de femmes chefs d'entreprise au Canada. Et ce même type de réseau ici. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire à cet égard parce qu'on voit de plus en plus au Canada et au Québec que les femmes jouent un rôle extrêmement important au niveau de la création de petites et moyennes entreprises. Et ça, c'est de plus en plus un aspect important de la croissance économique au Canada et au Québec. Et ici, je pense que les femmes, il y a de la possibilité pour en faire plus. Donc, ça, c'était important. Et l'autre chose avec la vice-première ministre du Québec, elle a eu, bien sûr, des réunions avec le gouvernement tunisien, incluant notamment le chef de gouvernement. Donc, on remercie les Tunisiens pour cet accueil chaleureux. Mais c'était fortement intéressant parce que le Canada est un pays décentralisé où les provinces détiennent énormément de compétences et de pouvoirs. Donc, d'une certaine manière, même si Mme Thériault était le chef d'une province, elle avait beaucoup en commun avec le chef de gouvernement parce que c'est surtout la province qui gère les dossiers économiques et qui essaie de promouvoir la croissance et qui essaie de gérer, de régler ces problèmes où il y a une inégalité régionale. Et donc, elle a pu parler un petit peu de quelques processus qui font au Québec, justement, pour essayer de créer des emplois dans des endroits plus défavorisés, etc. Très bien. Alors, par parenthèse, vous avez également reçu une personnalité importante, secrétaire générale de la francophonie, qui a même pris la parole lors de la fête nationale canadienne. Et là aussi, le dossier francophonie prend de l'importance avec l'horizon 2020 et cette présence en Tunisie de l'OIF. Oui, absolument. Je ne peux pas vous dire comment j'étais heureuse de voir Mme Miquel-Jean ici en Tunisie. Bien sûr, elle est le secrétaire générale de l'OIF, mais elle est aussi l'ancienne gouverneure générale du Canada. Donc, c'était vraiment un moment magnifique. Et je pense que la Tunisie a été un des pays fondateurs de la francophonie, sinon le pays fondateur. Et je pense que c'est absolument nécessaire que des pays collaborent ensemble. Et bien sûr, les pays francophones avec la langue française sont des pays dynamiques, où il y a beaucoup de possibilités de collaboration, de croissance économique. Et Mme Miquel-Jean, c'est une femme incroyable, énergie incroyable, qui veut vraiment aider la Tunisie avec sa démocratisation, avec la croissance économique et tout. Et donc, je pense qu'elle a fait une tournée. Elle est allée à Sousse. Elle a rencontré presque tout le monde. Et je pense que c'est quelque chose qui veut dire que le sommet qui aura lieu ici en 2020 va être un grand succès. Souhaitons-le. Et par ailleurs, la question de l'éducation intéresse beaucoup les Tunisiens. Et l'Université canadienne semble attirer de plus en plus les étudiants ou les aspirants étudiants tunisiens. Qu'en est-il de ce dossier? Oui, absolument. Donc, le dossier éducation est à la base ou un des éléments clés de nos relations. Bien sûr, le Canada cherche de bons étudiants et les Tunisiens sont reconnus comme de bons étudiants, surtout dans certaines matières comme l'ingénierie, etc. Donc, on estime que chaque année, il y a à peu près 2000 Tunisiens qui étudient au Canada. Certains de ces Tunisiens restent au Canada et deviennent membres de la diaspora et établissent des liens économiques. Certains rentrent et amènent cette expertise ici. Nous sommes aussi heureux parce que nous avons beaucoup de collaboration en Tunisie aussi avec des universités, des collèges, etc. Donc, même hier, on avait ici en Tunisie le doyen de la faculté de MBA ou de Business School de l'école UQAM, excuse-moi, de gestion, pardon, c'est le mot que je cherchais en français. Et ils sont venus ici justement pour signer une entente avec l'université de Tunis pour créer un MBA. Et hier soir, on a fait un grand événement à l'ambassade où on a donné des diplômes à deux autres programmes MBA avec l'université de Tunis El Mana, c'est ça? Et donc, c'est des MBA qui existent déjà. Et ça, c'est pour former des cadres qui travaillent ici dans le secteur banquier et d'autres secteurs importants. Donc, c'est aussi une manière d'avoir un transfert de savoir-faire, de technologie du Canada à la Tunisie. Superbe. Alors, d'autre part, comment évaluez-vous les transports entre la Tunisie et le Canada? Aujourd'hui, nous avons une ligne directe et je pense qu'on peut déjà commencer à estimer que ça renforce les liens. Absolument. Donc, en fait, nous sommes très heureux parce que durant la période estivale, le vol direct a passé de un à trois vols par semaine. Et ça, je pense que ça démontre qu'il y a vraiment un dynamisme relié à ça. Et bien sûr, on commence à voir un peu de touristes qui viennent ici. Et je pense que tout Canadien qui vient ici va tomber amoureux du pays. Donc, ça va encourager d'autres par bouche à oreille. Mais aussi, ça facilite grandement l'échange de gens d'affaires, de certains types de produits. Par exemple, nous savons que Masmoudi, qui fait ses très beaux pâtisseries et tout, envoie maintenant au Canada quelques containers de ça. Et ça, c'est un genre d'affaires qu'il faut envoyer par avion parce que c'est frais et tout ça. Donc, ça ouvre beaucoup, beaucoup de possibilités et on travaille sur ça. On a une section commerciale à l'ambassade qui, tous les jours, travaille sur essayer de trouver des opportunités pour des investissements en Tunisie, de compagnie canadienne. Donc, des relations qui sont dynamiques, comme on le disait tout à l'heure, et qui ouvrent de nouvelles perspectives, donc pour le commerce et pour le tourisme. Un retour des touristes canadiens vers la Tunisie? On espère bien. Moi, comme vous savez, je voyage partout en Tunisie. Je commence à connaître certains endroits. Et la qualité de vos endroits historiques et sites archéologiques, c'est absolument incroyable. Et si les gens savaient ça, ils venaient ici. Donc, je pense qu'un des défis, et je sais que votre agence de tourisme, il travaille très fort au Canada, c'est vraiment de passer ce message. Qu'il y a des choses intéressantes à faire en Tunisie, en plus, bien sûr, de votre beau climat et des plages et votre 47 degrés, celsius. Oui. Alors, quel est votre dernier coup de cœur en Tunisie? Donc, peut-être que je vais juste dire, je vous aime, j'aime être ici, dans le pays. Je pense que je ne pourrais pas avoir un meilleur emploi que d'être l'ambassadeur du Canada en Tunisie. Ben, c'est magnifique et nous sommes tous très fiers de vous. Vous avez sur la page Facebook de l'ambassade un nombre incalculable de fans. Oui, c'est vrai. On a plus que, si on compte dans les deux langues, on est rendu à presque 250 000 fans. C'est un quart de million. Donc, je pense qu'on peut être fiers de ça. Et, Excellence, permettez-moi de le dire sans flatterie, nous vous devons bouffer à ce niveau-là. Cet engouement autour du Canada, vous l'avez régénéré, en quelque sorte, parce que vous êtes très présente. Vous êtes devenue l'une des coqueluches du net en Tunisie. Et en même temps, vous êtes toujours dans des combats significatifs. C'est-à-dire que c'est une présence, c'est vrai, mais en même temps, vous montrez la voie. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci donc d'être venue et puis de nous avoir donné toutes ces informations. Donc, pas mal de choses qui se dynamisent. Et puis, vous aurez un été studieux, je suppose. Oui, oui. En fait, je pars pour quelques semaines au Canada. Il faut quand même que je vois ma famille. J'irai au Festival Jasmine des Tunisiens à Montréal en fin de semaine. Mais à mon retour, je vais aller au Festival de Carthage. Je vais voir les plages. Je vais célébrer un peu, passer l'été un peu à la Tunisienne. Super. Merci beaucoup, Excellence Carole McQueen, d'être venue nous parler sur RTCI. Merci à Riva Blelle qui a facilité l'organisation de cet entretien. Et je vous souhaite une magnifique journée. Alors, on va écouter tout de suite Pavarotti et U2 dans Miss Sarajevo. Merci. Voilà, avec une pensée à U2 qui se produisait à Londres il y a quelques jours. Oui, merci. Super. Merci à vous. Excellente journée. Vous aussi. Merci. À ce lendemain.